Proche d'être des pigeons voyageurs, quoi, dans ce département. Une fois, vous êtes dans la première circonscription, une autre fois dans la deuxième, une autre fois du côté de Tarbes, du côté de Bagnères. Qu'est-ce que vous connaissez de ce canton du Moyen-Hambourg ? Comment vous le définiriez ? Alors déjà, c'est un canton rural. Je vois celui-là. Pour être candidat à une élection départementale, il faut être électeur dans le département. C'est la loi. Je trouve que je suis aussi légitime que n'importe qui d'autre. Dans ce canton, et c'est le cas pour les autres candidats. Ce qui nous importe, c'est que les électeurs du département, où qu'ils soient, puissent voter pour des candidats du Rassemblement national. Le canton de Moyen-Hambourg, c'est depuis 2015, la réforme territoriale de 2015, calamiteuse, a été donc regroupée avec d'autres parties de cantons, ou un bout de canton, ou un bout de canton de Séméac, etc. Bon, globalement, ça reste quand même. Donc il n'y a pas une identité particulière sur le canton de Moyen-Hambourg, parce que c'est un assemblage de différents cantons précédents, voire un découpage, voire ce canton lui-même coupé en deux par les deux circonscriptions du département. Vous voyez, c'est pas que moi qui suis pigeon voyageur, il y a aussi l'administration, qui découpe tout dans tous les sens. Et par conséquent, c'est peu marqué de façon identitaire. Par contre, c'est un territoire rural, et qui connaît les difficultés de la ruralité. Faiblement peuplé, 15 000 habitants, le dernier recensement pour ce canton, c'est vraiment faible. Et puis, voilà, une quinzaine de petites communes, la plus grosse, Barbazan, elle a 3 000 habitants, elle a aussi 3 000 habitants, après. C'est vraiment des petites communes, c'est tous les problèmes de la ruralité qui s'y retrouvent, de petits commerces, de maintien, avec difficulté du service public, là où on peut le maintenir. Et donc, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit, l'effort, c'est sur la ruralité. Combien d'électeurs il y a ? Il y a 12 000 hectares, je crois, dans le service au canton. Si je ne me parle pas, oui, c'est ça. Et c'est assez faible.